Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de comment maigrir. Voilà, donc en fait, pourquoi je fais ce thème aujourd'hui dans ce podcast, c'est parce que tout le monde se pose toujours cette question et on me pose tout le temps cette question. Et je donne la réponse, mais la réponse en fait, même quand je la donne, même si elle paraît évidente, elle n'est pas si évidente que ça. Voilà, et c'est pour ça que j'ai voulu, j'ai tenu à en parler dans le podcast car là, le podcast, c'est plus un peu comme une conversation, on peut vraiment développer des sujets et tout. Ce n'est pas comme une vidéo habituelle, vous voyez, quand je fais une vidéo short avec des thèmes, avec des argumentaires et tout. Là, dans le podcast, on peut vraiment parler tout simplement et j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous expliquer ça comme si vous étiez à côté de moi et c'est le cas quelque part. Et donc, le podcast est le moyen le plus adéquat pour le faire. Alors, pourquoi je parle de comment maigrir ? Parce que souvent, lorsqu'on pense à comment maigrir, on se dit, il faut faire du sport, il faut bien manger. Effectivement, c'est vrai, il faut faire du sport et il faut bien manger. Mais ce sur quoi les gens ne prêtent pas assez attention et ce, à mon sens, ce qui est primordial par rapport à une perte de poids, par rapport à une transformation physique, par rapport au fait de vouloir devenir fit, plus en forme, en meilleure santé, il y a une notion qui est très importante, c'est la régularité. Ça se dessine dans le temps. D'accord ? Effectivement, moi, j'aime maigrir vite. C'est vrai, j'aime faire les choses vite. Les choses peuvent aller vite. Alors, je me dis, pourquoi attendre hors que les choses peuvent aller vite ? Si tu peux aller vite, va vite. Ça ne sert à rien parce que lorsque tu es, par exemple, en surpoids ou lorsque tu n'es pas en forme, tu es mal à l'aise. Si tu es mal à l'aise, quelque part, tu es malheureux. Et si tu es malheureux, plus vite tu sortiras de cette situation, mieux ce sera pour toi. Et si c'est possible, autant le faire. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, même quand tu seras sorti de cette situation et même si tu auras beaucoup progressé très rapidement, il va se poser la question de la longévité de tes résultats, de la pérennité de tes résultats. Ça ne sert à rien de faire le yo-yo, c'est-à-dire que tu fais un effort pendant quelques semaines et puis après, tu vas dans l'autre sens. Non, ça s'inscrit sur du long terme. Mais maintenant, ce long terme, tu peux très bien le faire. Tu n'es pas obligé, par exemple, admettons que tu as 10 kilos en trop, tu n'es pas obligé de faire ton long terme avec 8 kilos en trop. Tu peux très bien faire ton long terme avec 5 kilos en trop ou avec 3 kilos en trop. Tu peux faire ce long terme. C'est ça que je dis quand je parle de maigrir vite ou quand je parle de oui, il faut aller vite, etc. ou quand je fais des programmes pour que ça aille vite, j'aime que ça aille vite, c'est pour réduire au maximum les effets néfastes du surpoids, les effets néfastes du fait que tu ne te sentes pas bien dans ta peau, etc. C'est pour ça que si tu peux aller vite, autant aller vite. Mais maintenant, effectivement, pour maigrir, pour que ce soit intéressant, il faut inscrire ça dans le temps. Et c'est là où on en vient au thème de ce podcast. Comment maigrir ? Pour maigrir efficacement, il faut développer en fait des habitudes. Il faut développer quelque chose que tu vas conserver dans le temps, développer quelque chose qui sera bénéfique constamment et que tu vas faire et qui sera bénéfique, mais dans la durée. Et pour ça, il faut le faire régulièrement. Et moi, mon atout phare, ce sur quoi vraiment j'axe ma démarche personnelle et lorsque je coach les gens, lorsque j'accompagne les gens, c'est l'entraînement, c'est le training. Moi, avant, je dansais. Je n'étais pas dans le fitness, dans la remise en forme. Je n'ai pas toujours été là-dedans. Et lorsqu'on me parlait de training, effectivement, moi aussi, j'entendais des notions comme training, entraînement, etc., la rigueur. Et pour moi, ça me paraissait flou. Il y avait quelque chose d'un peu évident, mais je n'arrivais pas à percuter. Je n'arrivais pas à percuter. Et maintenant que je suis dedans, l'entraînement, c'est super important. Et effectivement, avant, je n'arrivais pas à comprendre cette notion d'entraînement. Et maintenant, plus ça va, et plus je commence à saisir. L'entraînement, en tout cas, tel que je le conçois, tel que je le conçois avec mon programme JustFit, avec tous les gens que j'entraîne à présent, c'est un entraînement conscient. Ce n'est pas un entraînement inconscient. Et ce n'est pas un entraînement, en fait, introspectif. C'est-à-dire que lorsque vous vous entraînez, lorsque vous ancrez ça dans votre quotidien, vous ancrez ça dans votre vie, sans pour autant que ce soit officiel. Ce n'est pas, oui, je suis fitness boy ou fitness girl, ou voilà, ma vie est healthy, lifestyle, je ne sais quoi. Ça, je n'en ai rien à faire. Mais de façon beaucoup plus profonde et de façon beaucoup plus intime et intrinsèque, vous allez ancrer, en fait, l'entraînement dans votre vie, sans pour autant avoir à l'afficher. Mais c'est ce qui se passe. Parce que les entraînements sont fréquents. Et c'est des entraînements, en fait, qui sont un peu addictifs et qui font du bien, quoi, qui font du bien et qui sont juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, enfin, à mon sens, de faire beaucoup une fois et s'arrêter. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'il faut régulièrement. Et le fait de faire ce qu'il faut régulièrement, la principale chose que ça apporte, c'est le psychique. D'accord ? Ce qu'il faut acquérir, c'est un mental. Lorsqu'on vous disait, oui, il faut s'entraîner, etc. Les gens qui vous disaient ça ou ceux à qui on faisait référence, c'est des gens qui avaient déjà un mental. Mais vous, qui ne vous entraînez pas régulièrement et qui entendez ça, vous n'avez pas encore ce mental. Et ce mental, il faut l'acquérir. Et c'est vrai que ce mental, ce n'est pas évident de l'acquérir seul. Et ce n'est pas évident de l'acquérir tout simplement. Et je pense que la force qu'on a dans Juste Fit, c'est qu'on a réussi à créer quelque chose qui nous permettait d'acquérir progressivement ce mental, sans avoir l'air de l'acquérir. On acquiert ce mental en rentrant dans cette dynamique. On rentre dans une dynamique qui nous fait acquérir ce mental. On rentre dans cette dynamique sans se dire, oui, je m'entraîne, oui, ceci, ou sans se dire, je suis un fitness boy ou une fitness girl et sans commencer à afficher ça, etc. Non, non, non. On va ancrer ça de façon intrinsèque. Et c'est là où c'est intéressant. Le fait de s'entraîner, de réussir à rentrer dans une dynamique et que cette dynamique nous pousse à nous entraîner, que ces entraînements soient qualitatifs et qu'ils soient quelque part, je ne veux pas dire qu'ils soient adaptés parce que je ne m'adapte pas aux gens. C'est les gens qui doivent s'adapter à l'entraînement. Mais l'entraînement est designé de sorte que les personnes puissent s'y adapter quelque part. Donc c'est vraiment assez curieux, mais c'est comme ça. Et les corps, les gens s'adaptent. Le corps s'adapte. Au départ, c'est très dur, mais très vite, il s'adapte. Et très vite, on développe une conscience de soi, une conscience de la nécessité de l'entraînement, une conscience de ce mécanisme interne qui va faire la différence. Parce qu'on va toujours vous dire, oui, il va falloir, comment dirais-je, manger ci, manger ça, plein de choses comme ça, tel produit, c'est super miracle et tout. Mais tout ça, en fait, c'est du n'importe quoi. Parce que ce qui est important, c'est ce que vous pensez et ce qui est important, c'est ce que vous mettez en œuvre. N'oubliez jamais que vous êtes le fruit de vos pensées, vous êtes le fruit de ce que vous avez mis en œuvre jusqu'à présent. Si vous n'avez pas le corps que vous espérez ou que vous souhaitez, c'est que ce que vous avez fait dans le passé et votre état d'esprit qui a fait que vous fassiez ce que vous avez fait n'était pas bon et ça a résulté ça. Donc la base, c'est votre état d'esprit. Et ce qui va faire que votre état d'esprit va changer, c'est les choses que vous allez mettre en place. Moi, mon rôle, c'est d'apporter les choses qu'il faut que vous mettiez en place pour que cela crée l'état d'esprit adéquat et tout ça mis ensemble va faire que vous allez avoir le corps que vous espérez et que vous souhaitez et sur du long terme. D'accord ? Voilà. Mais pour ça, ça demande de la rigueur. Ça demande en fait, même pas de la rigueur, ça demande de rentrer dans une dynamique, de rentrer dans un processus. Moi, personnellement, un exemple tout bête pour que vous puissiez comprendre. Les entraînements qu'on fait sont assez cardio. C'est du cardio mélangé avec du renfaux. C'est des choses qui sont... C'est-à-dire, si on vous disait, voilà, tu vas t'entraîner 3, 4 fois par semaine, voilà, et que cette masse de travail, il fallait que tu la fasses, par exemple, en salle de sport ou que tu la fasses, on va dire, seul, tu dirais non. Tu dirais que ce n'est pas possible. Ou soit, dès la première semaine, au bout de la deuxième semaine, tu t'arrêterais. Mais en fait, quand tu rentres dans une dynamique, tu rentres dans quelque chose en fait qui te dépasse. C'est-à-dire que tu rentres dans un mouvement. C'est comme un courant. Vous savez, comme les courants ascendants, lorsque dans la mer, par exemple, ou dans le ciel, il y a des courants. Les oiseaux, par exemple, se font porter par des courants. Les grands oiseaux, comme les vautours ou les aigles, ils sont très hauts et ils n'ont pas besoin de faire d'efforts parce qu'ils rentrent dans un courant et ils planent. Ou dans l'eau, c'est la même chose. et vous allez rentrer dans le courant et ça va tout seul. Là, c'est la même chose. Moi, je crée en fait le courant, je crée ce courant, je crée cette dynamique et vous, vous n'avez en fait qu'à rentrer dans cette dynamique. Vous voyez ? Mais pour ça, il faut se jeter à l'eau. Mais une fois que tu es dans l'eau, paf, tu repères très rapidement le courant et tu surfs sur la vague. En surfant sur cette vague, tu développes le mental, tu développes le mindset qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Alors ça va te permettre d'atteindre tes objectifs de façon concrète puisque les entraînements vont aller vers tes objectifs et vont développer tes capacités et de plus, le mental que tu vas te créer va te permettre de poursuivre là-dedans et d'aller beaucoup plus loin et que ce soit encore beaucoup plus qualitatif. Vous voyez, il y a des centres, des clubs de sport low cost partout. Ça pousse comme des boulangeries. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent. Moi-même, j'ai donné des cours dans ces clubs. Il y a beaucoup de monde. Dites-vous que parmi toutes les gens que j'ai côtoyés et j'en ai côtoyé beaucoup, j'avais beaucoup d'élèves à mes cours, on va dire plus d'une centaine par semaine, souvent différents parce qu'il y a beaucoup de turnover, beaucoup de gens venaient avec des espoirs, beaucoup de gens venaient avec l'envie d'avoir des résultats et de maigrir ou d'avoir un beau corps et très peu ont réussi. Très peu ont réussi parce que même malgré le fait qu'ils fassent du sport, le sport qu'ils faisaient ne permettait pas le développement de leur mental. C'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus et d'où le thème de la vidéo « Comment maigrir ? » C'est qu'il faut développer ce mental et ce mental, ça ne se développe pas n'importe comment. Et l'une de mes grandes qualités, c'est d'avoir développé des systèmes, développer une dynamique qui permettait de développer ce mental. Là où plein de gens font du sport et n'ont aucun résultat parce que un, leur sport n'est pas efficace il n'est pas designé pour il est designé pour distraire les gens et deux, ils ne développent pas le mental. Les deux vont de pair. L'entraînement efficace et le mental. L'entraînement efficace, le mental qui va vous faire être encore plus performant dans votre entraînement efficace. Et voyez bien que c'est un cercle vertueux qui va vous faire progresser. Lorsque vous vous entraînez comme ça, vous allez avoir très vite de très bons résultats et par la suite, vous allez avoir le mental qui va faire que résultat ou pas résultat, vous avez le mindset qui va vous rappeler à l'ordre, qui va vous dire « il faut que j'aille training ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi, par exemple, vous savez très bien que j'ai tendance à prendre du poids et je sais que si je ne faisais pas ce que je faisais, je serais gros tout simplement. Ça fait que parfois, il m'arrive d'avoir un peu plus de poids qu'à d'autres moments. Malgré tout, de par la dynamique dans laquelle nous sommes par les trainings que j'ai créés, je suis tout le temps présent, que j'ai pris du poids, que j'ai du poids ou que je n'ai pas de poids, je m'entraîne tout le temps. Avec les cours en ligne, en visioconférence, on s'entraîne trois à quatre fois par semaine. Le fait de devoir s'entraîner trois à quatre fois par semaine, ça fait partie d'une dynamique et cette dynamique-là, je dois m'y contraindre. Que je sois en forme, que j'ai pris du poids ou que je ne sois pas pris du poids, je sais qu'il faut que je m'entraîne déjà pour mes élèves et moi personnellement, comme j'ai par mes entraînements développé ce mindset, je sais qu'il faut que je m'entraîne et donc du coup, ça crée quelque chose qui va vous réguler. C'est-à-dire que par exemple, je peux prendre du poids mais comme je m'entraîne, mon poids va se réguler et par moment, lorsque j'aurai beaucoup plus de force et que je serai beaucoup plus conscient, je ferai beaucoup plus d'attention à ce que je mange et auquel cas, je vais complètement, je vais devenir fit. Je vais améliorer ma shape de façon vraiment significative et ça peut aller très 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 vite. Mais, même si je suis down, même si je ne suis pas au top, je aurai toujours un niveau suffisant pour pouvoir m'entraîner et revenir à ma shape. Et c'est là où c'est intéressant parce que moi je connais des gens qui se sont entraînés et qui ont eu des super résultats et qui après sont redevenus gros par exemple. C'est parce qu'ils n'ont pas dans leur entraînement développé le mental, le mindset nécessaire. Et ce mindset va vous permettre en fait de perdurer dans le temps et d'avoir un niveau correct et également ça va vous permettre d'avoir, de pouvoir accéder à un niveau topissime. Mais, vous serez toujours correct. vous ne serez jamais down parce que vous ne pouvez pas être down. D'accord ? Même si vous prenez un peu de poids, votre corps, si vous faites les entraînements, votre corps assimile les entraînements et votre corps est opérationnel à l'intérieur. Même s'il est un peu enveloppé, ce n'est pas grave, il est opérationnel. Et dès que vous récupérez de la volonté, vous récupérez du mental, vous rectifiez le tir au niveau alimentaire et là, votre corps s'optimise de façon grand V. vous voyez ? Mais vous gardez un niveau correct, ambiant, constant. Ce qui fait que lorsque vous lancez dans mon programme, quel qu'il soit, vous perdez efficacement et vous maintenez un niveau correct. Nous sommes tous, enfin nous sommes tous, pour ceux qui suivent correctement mes prescriptions et qui s'enseignent régulièrement avec moi, nous sommes tous au-dessus de la moyenne, la moyenne ambiante. Parce qu'il faut dire que la moyenne n'est pas très haute. Mais nous sommes tous au-dessus de la moyenne, nous sommes dans la fourchette haute, la moyenne. Moi par exemple, là par exemple, je ne suis pas au top, mais lorsque je vais par exemple à des réunions de parents d'élèves ou que je vais accompagner mes enfants à l'école, par rapport à la grande majorité de tous les parents qui sont là, et pourtant, je suis quand même à un certain âge et il y a beaucoup de parents qui sont plus jeunes que moi, mais il s'avère que je suis au-dessus par rapport à ma shape, à mon corps. Je n'ai rien à voir, je suis un ovni. C'est-à-dire que dès qu'ils me voient, ils se disent oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'ils sentent, parce que je suis au-dessus, parce que mon corps a intégré les bienfaits des entraînements et parce que mon mental a développé le mindset. Je suis tout le temps en mode combatif. Parfois, cette combativité peut être un peu plus basse, un peu plus haute, mais je suis tout le temps en mode combatif. Je suis toujours prêt à m'entraîner et on s'entraîne toujours régulièrement. Les gens qui s'entraînent avec moi sont fréquents dans leurs entraînements parce qu'inconsciemment, ils ont pris cette conscience. Inconsciemment, je leur ai insufflé cette dynamique, je leur ai insufflé cette nécessité de s'entraîner. Et c'est là, c'est comme ça qu'on peut maigrir efficacement et c'est comme ça qu'on peut devenir fit efficacement en intégrant ce mental. Faites attention à ça et dites-vous que ce qui est important, c'est de développer cette capacité à pouvoir vous développer vous-même, à pouvoir rester à flot. C'est super important parce que ça se joue sur du long terme, ce n'est pas du one shot. Tous les entraînements, tous les sports ne développent pas forcément ça. et ça, c'est ma capacité, c'est que j'ai développé des choses qui permettaient de développer ça. Les programmes que je mets en place, les entraînements qu'on fait en visioconférence permettent de développer ça. Les stages que je donne, moi, je ne suis que là-dedans en fait. Je suis dans le développement de ce mental, de cette dynamique, vous voyez. Mais la finalité, le plus important, c'est de pouvoir développer ça. et franchement, je ne connais rien d'autre que l'entraînement pour développer le mental. Je ne vois pas. Vous pouvez très bien faire attention à ce que vous mangez, mais ça reste pour moi quelque chose de passif. L'entraînement passe au-dessus par rapport à l'impact psychologique. L'entraînement passe au-dessus parce que l'entraînement, c'est vraiment une expérience. Vous rentrez dans une expérience. Vous vous mettez en difficulté, vous vous mettez dans un... vous êtes vraiment dans la réalité. Vous êtes vraiment dans la réalité de votre action, dans la réalité de votre effort. Ça ne sert à rien de parler, ça ne sert à rien de chercher des solutions miracles et de se dire voilà, je vais mettre un truc sur mon ventre, je vais, je ne sais pas, manger des smoothies à la vanille. Tout ça, c'est du flan. Et vous voyez bien parce que votre corps, il n'enregistre rien. C'est des choses, c'est des sortes de placebo. mais votre corps, il ne l'intègre pas. Il faut que votre corps, il l'intègre. Il va l'intégrer avec l'entraînement. Cette expérience d'intégration de votre corps va induire l'augmentation de votre mental et la mise en place du mindset qui va vous permettre de perdurer dans le temps et qui va vous permettre de rester en forme dans le temps et qui va vous permettre d'être bien dans le temps. Parce que ce qui est important c'est d'être bien dans le temps, d'être en possession de ses moyens et de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et de porter ce qu'on a envie de porter. Voilà. D'être bien dans son corps, bien dans sa tête. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit podcast. Je vous dis à très vite pour un autre et See you soon. Ciao, ciao.